Festival de Cannes, les dates de l'édition 2019 enfin dévoilées Cannes 2019 Les organisateurs du Festival de Cannes n'auront pas tardé pour annoncer les dates officielles de la prochaine édition. On vous dit tout dans notre dossier spécial. Nuit à jour le 11 juillet 2018 à midi 8, si le dernier Festival de Cannes s'est terminé récemment, les organisateurs pensent d'or et déjà au futur, c'est par le biais d'un message posté sur Twitter que les dates du Festival de Cannes 2019 ont été dévoilées. Les cinéphiles du monde entier auront donc les yeux tournés vers le sud de la France du mardi 14 au samedi 25 mai 2019. On note donc que la cérémonie de clôture se tiendra une nouvelle fois un samedi et non un dimanche, comme le voulait la tradition. Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce sont les seules informations dont nous disposons sur le prochain Festival de Cannes, les films en compétition et le jury seront dévoilés dans les mois à venir. C'est l'écrivain. Avant d'être oublié, prenez note des dates de la 72e edition du Festival de Cannes qui s'est tiendra du mardi 14 au samedi 25 mai 2019. Venance à fppic.twitter.com slash maoche de MifDj, Festival de Cannes, arrobas festival. Cannes, 9 juillet 2018 Palmarès du Festival de Cannes 2019 S'il est bien évidemment beaucoup trop tôt pour connaître le palmarès du Festival de Cannes 2019, les films n'ayant pas encore été sélectionnés par les organisateurs, nous vous proposons de « re-découvrir » celui de l'édition 2018. Pour rappel, la palme d'or a été remportée par le long métrage Une Affaire de Famille, qui avait fait sensation lors de sa projection sur la croisette. Palme d'or et Une Affaire de Famille du japonais Hirokazu Korudé à Grand Prix du Jury, Black Clansman de l'américain Spike Lee Prix du Jury, Cafarnaum de la libanaise Nadine Labaki La Palme d'or spéciale, Jean-Luc Godard, qui présentait le livre d'images prix d'interprétation masculine, Marcelo Font, dans le film Dogman de l'italien Matteo Garonne Prix de la mise en scène, le polonais Paweł Pawlikowski. Pour le film Cold War Prix du scénario, heureux comme Lazzaro de l'italienne Alice Rorvarer, mais également trois faces de l'iranien Jafar Panaï, co-écrit par le réalisateur Enadère Saevar Pry de l'interprétation féminine, Samali Esliyamouva, dans le film du russe Sergei Devortsevoi Ika Pry de la caméra d'or, Girl de Lucas Don't Palme d'or du court-métrage, Holtés et Créatures de Charles Williams. A noter que le jury a décerné une mention spéciale à Yann Bioncha Onyan de Weichu Jean. Moment choc, sexy ou décale. Nos palmes d'or du tapis rouge voire les photos Palme d'or du Festival de Cannes 2019 C'est le trophée le plus en vue, celui qui détermine l'explosion d'un film sur la scène médiatique. En 2018, la palme d'or du Festival de Cannes a été remise au japonais Hirokazu Kor Leda pour son film intitulé Une Affaire de Famille. Par le passé, la palme d'or a récompensé des films aussi divers que Pulp Fiction. En 1994, Fahrenheit 9-11ème, en 2004, The Tree of Life, 2011. En 2015 c'est Deep Pan, le film de Jacques Audiard, qui avait emporté le prix du meilleur film de la sélection officielle du Festival de Cannes. Pour l'édition précédente, c'est le réalisateur Ruben Estlund qui avait fait sensation avec son film The Square, sorti à l'automne 2017. Pour la palme d'or 2019, il va falloir patienter jusqu'au 25 mai prochain, jour de la clôture du prochain Festival de Cannes. Jury du Festival de Cannes 2019 C'est Kate Blanchett, qui a été désignée présidente du jury pour le Festival de Cannes 2018, en janvier dernier. Étincelante sur le tapis rouge Dès l'ouverture du Festival, l'actrice australienne était épaulée par les Français Léa Sedou et Robert Guediguian mais aussi le réalisateur Denis Villeneuve, l'actrice Kristen Stewart, la chanteuse Burundes Kajanine, la réalisatrice Ava Duvernay et le cinéaste russe Andrzej Vyagamsev. Pour rappel, les juges qui composent le jury de la compétition du long métrage sont tout d'abord menés par un « E » président « E » choisi « E » pour la légitimité de son œuvre cinématographique sur le plan international. Concernant les jurés, leur nomination est impossible si l'on participait à une des étapes de la production d'un film en compétition pour éviter toute partialité. Pour l'édition 2019, rien n'a encore été annoncé par les organisateurs en ce qui concerne le jury. Films en compétition au Festival de Cannes 2019 Chaque année, énormément de films participent à la présélection du Festival de Cannes, celle-ci n'est dévoilée que quelques semaines avant le début des hostilités cannoises. La liste de la sélection est annoncée en grande pompe lors d'une conférence de presse menée par Pierre Lescure et Thierry Frémaux. A noter qu'en 2018, c'est « L'homme qui tue à Don Quichotte » de Terry Gilliam qui avait été choisi comme film de clôture du Festival de Cannes. Sélection officielle en 2018 « En Guerre » de Stéphane Brisé, « Dogman » de Matteo Garonne, « Le Livre d'images » de Jean-Luc Godard, « Netemo Sametemo » de Ryusuke Amaguchi, « Everybody knows » d'Asgard Faraday, « Plaire, aimer et courir vite » de Christophe Honoré, « Ash is pure white » de J.A. Junkke, « Shoplifter » de Corle d'Airokazu, « Kafarnaum » de Nadine Labaki, « Black Clansman » de Spike Lee, « Bunning » de Lee Changdong, « Under the Silver Lake » de David Robert Mitchell, « Free face » de J.A. 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 « Staffar Panay » de Zinawoyna, « Cold War » de Powell Pavlikovski, « Lazzaro Felice » d'Alice Rorvarer, « Yomédine » d'A. Béchocchi, « Leto » de Kirill Cerebrennikov, « Un couteau dans le cœur » de Ian Gonzalez, « Aïka » de Sergei Devort, « Sevoix » à la Agassi, « Le Poirier Sauvage » de Nouribildj. C'est l'en sélection pour la semaine de la critique en 2018 « Films d'ouverture » de Paul Dano « Chris The Swiss » d'Aniakoff « Mail Dimension » de Gabriel Abrantes La montée des marches est retransmise à partir de 18h10, suivie du tapis rouge à partir de 20h05.